hop là bonjour les amis et bien david au micro en compagnie de marie odile j'entends de l'écho moi non ça va ça vient de chez moi tu crois non non ça c'est bon c'est parti donc bonjour je suis en compagnie de marie odile pour une nouvelle action commune pour le christ il est huit heures 45 c'est de bon matin que nous sommes réunis pour une nouvelle action commune pour le christ pour débuter la semaine et et donc voilà donc moi je vais je vais témoigner ce que j'ai vécu dans mon expérience alors il est effectivement le matin je me sens un peu dans 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 le brouillard un peu un peu brumeux ce matin peut-être pas bien réveillé ou je ne sais pas mais un peu au ralenti et ça fait suite à ma journée d'hier où je me sentais aussi un peu au ralenti je 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 me relis à toi je sens le lien et et puis je me sens toujours dans un entre deux mondes c'est drôle dans un espace entre deux mondes et j'arrive pas trop à me situer et donc pendant c'est comme ça que ça pourrait traduire le mieux l'état intérieur entre deux et 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 c'est pas forcément très confortable et je sens que ma pensée essaie de devenir me chatouiller un peu et bon et ça va rester comme ça un moment brièvement je me sens relié à la révolution française dont il ya le 14 juillet qui arrive mais je me ressens à relier à cette impulsion qui a eu pour la révolution française il ya 200 ans et notamment à uranus qui est découverte au même moment et qui vient qui a qui est venu déjà apporter un moment d'éveil de possibilité de retournement à la conscience humaine ou en tout cas quelque chose et je suis relié aussi à la vrille de cette impulsion comment elle s'est traduite dans dans le monde après de manière un peu tordue et quand je me relis à cette vrille j'ai une petite tension à la base de la nuque et je me sens en difficulté avec cette partie là donc je sens que c'est quand c'est la base de la nuque moi je me sens relié à l'animalité au cerveau un peu promis primitif là ok donc j'accueille ça là je sens me relier à l'archange michaël au christ et je vois que ça me verticalise donc ça me fait du bien mais je me sens toujours un peu entre ces deux mondes et puis ensuite me vient le parce que dans la manière dont là ce matin tu m'a envoyé un mail pour le lien et tu parles du deux ponts et là ça me fait du bien d'un coup j'ai les ponts qui me viennent à la lumière et je sens qu'on est en train de construire des ponts et et de manière aussi je fais le tirage de cartes avec élodie et j'ai structure et donc ça me parle de la même chose oui le jeu de cartes d'élodie des galets et des du corps vibratoire de l'animation du corps vibratoire et donc la carte que je tire c'est la structure et ça me parle de nouveau des ponts et là je vois qu'il ya des on construit des ponts entre le nouveau monde et ce monde densifié et donc ça je vois que ça fait sens entre ben cet entre deux mondes où j'étais flottant il n'y avait pas de structure en fait entre le nouveau monde et ce monde dans lequel on vit tous les jours et en tout cas il y avait besoin de renforcer cette structure et donc ça ça m'apaise et même si je me trouve encore un peu un peu dans le brouillard mais je vois que ça a ses sens et que c'était bon pour moi et ça se termine comme ça est ce que tu peux mettre les écouteurs parce que je crois que quand je parle j'entends un écho je vais me taire non mais c'est non c'est quand moi je parle ça va pour l'instant tout à l'heure ça l'a fait mais donc là on va c'est drôle parce que la technique nous embarrasse ce matin moi j'avais du flou sur ma caméra le flou que tu évoques d'ailleurs dans ton dans ta perception et donc on va y aller comme ça voilà et donc pour moi le lien notre lien est actif bien avant l'heure dite alors bon pour toutes les raisons que tu évoques c'est à dire qu'il faut préparer la technique etc et ce matin je sais que nous sommes invités à l'expérience du silence et c'est très lié à tous notre découverte de maurice indel qui parle beaucoup du silence et donc nous avons à nous interroger sur ce qu'est le silence et avant de commencer véritablement l'action comme j'ai quelques minutes et ben je je passe un peu l'aspirateur et là je fais l'expérience de ce qu'est le silence le véritable silence et jésus nous invite d'ailleurs à préciser ça il dit le silence auquel vous êtes invités et celui de votre personnalité humaine et donc effectivement quand je passe l'aspirateur mon attention est totalement focalisée sur ce que je fais et je connais le silence intérieur de ce fait parce que ma c'est pas l'absence de bruit le silence et l'absence de bruit intérieur c'est l'absence de d'activité de la personnalité le bruit mécanique n'est pas n'est pas un obstacle au silence intérieur peut-être même au contraire et donc ça c'est intéressant de de voir comment on peut faciliter le silence intérieur par exemple en ayant une activité qui focalise l'attention et qui permet au reste de la personnalité de se taire donc dès que mon attention est portée sur ce que je fais le reste de ma personnalité est silencieuse et au moment de notre rendez-vous je remplace l'objet de mon attention de l'aspirateur à notre rencontre donc c'est facile finalement je me dis j'ai la même attention à mettre sur notre rencontre que celle que j'ai mise lorsque je passais mon aspirateur donc toute notre attention est portée sur notre rencontre et de ce fait le silence s'installe et dans un premier temps j'ai l'impression de disparaître vraiment c'est oui c'est je disparais humainement pour laisser je suis prendre toute la place ici et rencontrer et te rencontrer au niveau de ton je suis il se trouve qu'hier j'ai reçu une personne qui est venue me voir et je disais est ce que tu as peur de la mort et elle me dit ben oui j'ai peur de plus exister et c'est exactement l'expérience que j'ai faite de plus exister c'était elle a vraiment été précise dans son mot j'ai peur de plus exister et je comprends là ce matin ce que ça veut dire j'ai peur tout à coup de plus avoir de manifestation extérieure de je suis et d'être réduite à l'être intérieur que je suis et pour te rencontrer ce matin il faut pourtant que j'aille dans cet être intérieur parce que c'est dans nos êtres intérieurs que la rencontre peut avoir lieu et puisque là on est à distance etc on peut pas même malgré la technologie et d'ailleurs la preuve parce qu'elle est elle nous embête moi j'ai du flou toi il ya le le bruit etc et on voit bien comment la technologie pourrait être un obstacle à la rencontre et que la seule vraie rencontre ne peut avoir lieu qu'au niveau de nos je suis et c'est ce qui se passe en fait et là nous n'avons plus de forme donc puisque justement je parviens à cette rencontre au niveau des je suis nous n'avons plus de forme plus de pensée plus de plus d'émotion plus de sentiments plus de voilà on est deux ondes lumineuses qui sont en mouvement harmonieux ensemble arrive une chorégraphie harmonieuse qui se produit et qui agit sur la terre jésus et marie madeleine sont présents pour que le christ soit vivant à cette perception de jésus et marie madeleine ma personnalité fait un raid incroyable dans ma conscience elle dit ah non c'est pas ça c'est à voir jésus et marie madeleine elle trouve que le cliché est vraiment trop important et là à cette désapprobation et ma personnalité qui fait du bruit je vois comment je peux se mobiliser pour demander silence à ma personnalité et là c'est immédiat c'est je en fait qui peuvent qui peuvent demander et là je demande silence et je deux je vois de nouveau les ondes rouges et vertes que nous étions samedi lors de notre précédente action pour le christ samedi dernier et je vois comment je comment on peut remplir l'atmosphère de la terre de ces deux ondes et la terre alors n'a plus la forme d'une sphère elle est aussi elle même une onde de lumière et là je vois ces ondes ces deux ondes rouges et vertes je sais que ces lettres de jésus et de marie madeleine mais qui en fait ne sont qu'un mais qui là pour pour aider la terre dans son évolution reprennent l'information des deux êtres qui se sont incarnés sur la terre et donc le constat et ça ça va rejoindre le pont dont tu parles tout dans ta dans ta dans ta perception à toi le constat c'est cette facilité que nous avons à aller du silence je suis au repère de la personnalité avec les paramètres de l'incarnation dans la matière et en fait on peut faire des allers-retours sans aucun problème le jeu et le pont le jeu et les gestionnaires de la fréquence si le jeu n'a pas peur du silence de l'amour du je suis alors il autorise la présence dans le corps en fait c'est je qui va faire ce pont dont tu parles entre la terre et puis le monde ondulatoire voilà t'as coupé t'as coupé ton micro oui ça me parle beaucoup parce qu'à un moment donné dans mon action j'ai eu peur du silence et j'ai vu mais il n'y a rien qui vient et pourtant en vrai c'était agréable mais ça c'est ma pensée est venu me et j'étais lié au néant organisé par la pensée justement et il fallait me justement aller au delà de ça parce que c'était c'était très agréable et juste un petit peu avant notre rencontre j'étais vraiment dans la danse de cette union là dont tu parles et c'était très présent dans ma conscience et l'autre chose ça ça et bon peu importe mais ouais en tout cas ces deux choses étaient aussi bien présentes dans ma conscience mais là ce que j'ai clairement vu aussi c'est comment ma personnalité peut désapprouver évaluer ce que je vis avec je suis et peut dire ah non ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est autorisé ça c'est pas autorisé et ça ce sont toutes les limites que je mets à l'action je suis à l'amour je suis au silence je suis parce que tout à coup ça correspond pas à un modèle je sais pas quoi d'ailleurs pourquoi ce serait pas bien d'être jésus et marie d'incarner jésus et marie madeleine tout d'un coup là ce matin il ya une censure là dessus par ma personnalité donc c'est vraiment intéressant de voir comment la limite se met par la personnalité et c'est je qui a le pouvoir de dire dis donc tu laisses la limite s'installer ou tu laisses je suis régner et là ce matin c'est formidable de voir ça et surtout ce qui est intéressant c'est que la personnalité elle désapprouve l'amour en l'occurrence parce que c'est jésus et marie madeleine et pourquoi là tout à coup je me dis ah là là mais qu'est-ce que les gens vont penser d'évoquer encore ça est-ce qu'ils vont projeter sur nous qu'on se croit la réincarnation de ne pas du tout rien à voir c'est c'est pas c'est porter l'information de c'est autre chose qui parle vraiment de ce mariage intérieur en fait ils nous conduisent ce mariage là et de l'unité et et c'est ça voilà magnifique super et bien les amis la semaine commence bien et il pleut ici en vendée mais moi aussi non on n'est pas très loin effectivement hier la météo nous a fait croire qu'on pouvait se croire en été mais c'est pas c'était une croyance c'est pas parce que le calendrier dit que c'est l'été que dans la météo c'est vrai exactement ok et bien je vous souhaite une belle journée une belle semaine demain bien ça reprend son cours je retrouvais élodie pour une nouvelle action marie odile ce soir il ya une guidance et puis demain à 20 heures et puis demain avec laetitia une nouvelle action à mercredi nous on change notre habitude parce que moi j'ai j'ai une expérience intéressante différente à vivre mardi et donc je reporte l'action commune avec le christ à mercredi 14 juillet jour de la fête mat ça va être confetti et feux d'artifice c'est ça et aller bonne journée moi je vais aller bon commenting bon